Pour cette dernière interview de la saison 24 MX Tour, ici à Ernie, on a choisi de vous présenter Thibaut Maupin. Salut Thibaut. Salut. Alors Thibaut, qui a la particularité de rouler avec une 250 de temps en MX2, et cette année, on peut dire que ça s'est plutôt bien passé pour toi. Oui, ça s'est plutôt bien passé. On s'est entraîné beaucoup cet hiver avec le Sable, et puis on est parti sur l'élite, on ne savait pas trop combien on allait faire, donc on est parti avec un petit objectif, mais on ne savait pas lequel. Et puis du coup, ça s'est plutôt bien passé, et là je suis troisième sur la remise de points, donc c'est plutôt bien. Alors justement, tu l'as dit, une grosse saison, parce que tu as fait l'intégralité du championnat de Princesse Sable, déjà avec cette 250 de temps, t'enchaînes avec l'élite, au niveau de la condition physique, etc. Tu n'es pas un peu cramé au bout d'un moment ? Non, du tout, on a préparé justement, on a fait le Sable en préparant la terre, donc j'ai quand même fait toutes les épreuves de Sable pour préparer le physique, et puis on avait quand même pas mal roulé dans la terre. Pour revenir justement sur le choix de cette moto, pourquoi le deux temps ? Est-ce que c'est un… alors certains disent qu'en MX2, ça peut être un avantage de temps en temps, on l'a vu notamment dans la boue à Beach, dans le Sable de Beach, tu avais super bien roulé avec un podium et une victoire de manche. C'est quoi la différence entre une 2,5 de 4 temps et une 2,5 de 2 temps ? Alors moi j'ai choisi le 2 temps, parce que dès que j'étais en 125, je roulais bien que le 125, donc ça m'a plutôt plu, et puis j'ai fait 3-4 saisons, donc je me suis blessé gravement avec le 4 temps, et on a décidé l'année dernière de revenir sur le 2 temps, et puis c'est sûr qu'il y a des avantages, par exemple comme les pistes comme Beach, mais aujourd'hui on n'est pas forcément avantagé, parce que le front est glissant, le 2 temps pardonne moins, donc on glisse beaucoup plus, mais c'est un choix que j'ai fait du coup avec Hervé Tip Top, qui est mon préparateur. La notion de plaisir pour toi, donc elle est plus présente avec le 2 temps ? Oui, oui, moi je préfère le 2 temps, j'ai roulé un petit peu du coup avec le 4 temps pour faire le Grand Prix de France, c'est bien aussi, mais moi j'aime bien mon 2 temps, c'est beaucoup plus maniable, on a choisi ce modèle, cette moto, pour se faire plaisir. Un petit mot sur cette saison de 24 et Mixtour, du coup, comment tu t'es senti ? Est-ce que tu es presque un peu surpris de tes performances, parce que presque sur toutes les courses, tu étais aux avant-postes ? J'ai été surpris à la première, c'est vrai qu'à la première j'ai été surpris, je ne m'attendais pas du tout à faire 4e du coup de la première manche, et donc du coup je me suis quand même mis la pression pour la 2e, donc du coup j'ai moins bien roulé en 2e, et puis au fur et à mesure, je me suis dit qu'au final je pouvais me battre avec eux. Donc ici on en a parlé, on est à Erné, c'est la dernière du championnat, l'objectif c'est pourquoi pas aller chercher un podium final, donc vous êtes trois pilotes en bagarre pour ce top 3 final, c'est le but ? C'est l'objectif, on a toujours l'objectif de faire un bon résultat, après on ne sait pas exactement le nombre de points que j'ai de retard sur Benjamin Garib, qui est 3e, avec le report de points qu'il a eu suite à l'épreuve de Beach, donc oui c'est sûr que moi je vise le top 3, après j'ai quand même Adrien Petit qui est juste derrière, donc ça reste assez serré, maintenant il va falloir faire sa course, faire le meilleur résultat possible. Alors là on est au mois de juin, donc la saison d'élite elle est terminée, pour toi ça va être quoi la suite du programme, tu ne vas pas t'arrêter de rouler je suppose ? Non non, pour l'instant du coup je vais faire quelques courses de ligue, et puis des inter les prochaines semaines, et puis on est en train de voir pour participer au championnat d'Europe, du coup deux temps à l'Oquette. Ok, et puis dernière question, on va te revoir sur le sable, au départ du CFS 2024-2025 ? Je ne sais pas encore, j'aimerais bien, après c'est sûr que c'est compliqué au niveau budget, donc du coup on est en train de chercher les budgets pour le faire. Ok, merci beaucoup Thibaut, et bravo pour ta saison. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501